Tous les jours, dès 16h, historiquement Vaud, vous racontent l'histoire sans se la raconter, elle. Elle nous raconte des histoires, bon, à ne pas écouter dans le noir. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, noire, ce sont surtout les idées que le grand Winston Churchill avait un black dog, comme il disait. Oui, c'était un très grand dépressif. Alors, contrairement à ce qu'insinuait Mathieu, il n'aurait pas plongé tout nu, ni vous, ni moi, avec lui. Et là, si on visite le musée de Churchill à Londres, il s'était fait faire des combinaisons sur mesure, en espèces d'éponge, velours-éponge. Une rose, pink, vraiment, et l'autre bleu canard. Et c'est un genre de baby-gro. Alors, comment peut-on être dépressif en se regardant dans la glace, habillé dans un truc comme ça ? En tout cas, Churchill, lui, était dépressif depuis 1915, parce que vous savez, il y a eu cette affaire, cette fameuse affaire des Dardanelles, qui la contraint à la démission. En 1915, et il ne réintégrera l'amirauté qu'en 1940, bien plus tard. Et il a décrit cette époque comme une des périodes les plus pénibles de sa vie. Et il ajoutait, quand il évoquait cette époque, c'est alors que la muse de la peinture vint à mon secours. Il est alors à l'aube de ses 40 ans. Et un jour, alors qu'il traîne sa déprime, son black dog et son ennui, chez sa belle-sœur, Gwendoline Churchill, il la regarde faire de l'aquarelle. Et elle lui dit, mais est-ce que vous voulez, cher ami, essayer ? Il essaye, et voilà. Alors pour lui, ce sera plutôt la matière à l'huile, d'ailleurs, que l'aquarelle. Mais la passion de la peinture ne le quittera plus. Et jusqu'à sa mort, en 1965, savez-vous à peu près combien de toiles a réalisé ? Churchill a quand même beaucoup peint. Il a adoré... Non, quand même moins, non, non. Une centaine. 530. 530, c'est quand même beaucoup, 530. Mais j'ai vu que ça se vendait cher, en plus. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu une vente en 2014, je vais vous en dire plus dans quelques instants. En tout cas, à la vérité, il peignait vraiment pour combattre cette dépression, comme d'autres font du jardinage, pour se vider la tête. Et sa fille racontait que souvent, son père lui disait, quand j'arriverai au paradis, il ne doutait de rien, entre parenthèses, je passerai le premier million d'années à m'améliorer en peinture. Et c'était un amateur plutôt doué, et qui a entretenu, alors évidemment, ça s'était lié aussi à son charisme, à sa personnalité, il a entretenu des amitiés avec des peintres de renom. Par exemple, un certain Walter Sickert, qui lui a conseillé de se servir de photo comme aide-mémoire. Et l'un de ses principaux mentors artistiques était un anglo-français, Paul Maz. Alors avec Paul Maz, Churchill peignait dans les environs de Saint-Georges-Mottel, la résidence d'été de Jacques Balzan, le célèbre pionnier de l'aviation française. Paul Maz avait son atelier dans le moulin du château, et donc Churchill a beaucoup peint avec lui. Et en 1939, on dit que nul n'est prophète dans son pays, mais là Churchill voyait bien venir les choses, il a confié à Paul Maz, c'est la dernière fois que nous peignons en temps de paix. Et durant la guerre, Churchill va peindre une seule et unique toile au Maroc, le Minaret de la Koutoubia. C'est une toile qui est datée de 1943, et il l'a offerte au président Franklin Roosevelt. Il avait toujours son matériel de peinture sur lui dans ses voyages officiels, mais il peignait surtout pendant les vacances, bien sûr, dans sa maison familiale de Chartwell, ou chez de riches amis sur la côte d'Azur. Beaucoup la côte d'Azur, bien sûr, entre 1913-1963, il va à Monaco, Roquebrune, Saint-Jean-Cap-Ferra, Nice, au Cap d'Aigle. Il était même maire honoraire du Cap d'Aigle, Churchill, où Villa Posa, chez sa copine Coco Chanel. Ce qui est magnifique, et ce qui est tout à fait conforme à l'image qu'on a de cet homme, c'est que... Oui, beaucoup plus que du Cap d'Aigle. Oui, ce qui est magnifique, c'est que cet homme qui semblait très sûr de lui, naturellement très orgueilleux, très ambitieux en politique, il était extrêmement modeste quand il s'agissait de sa peinture, il avait toujours peur que les gens lui en fassent des éloges, genre comme vous peignez bien, parce qu'il était Churchill. Et donc, il a participé à des expos et des concours de peinture sous des pseudos. Alors, David Winter ou Charles Morin, donc un des deux pseudonymes de peintre de Churchill, était un non-français. Et en 1921, alors qu'il séjourne à Paris en tant que secrétaire d'État aux colonies, il s'agit de discuter de l'avenir de la Palestine et de la Mésopotamie, alors il en profite pour exposer pour la première fois à la galerie Druet, et il vend six toiles sous le nom de Charles Morin. Donc sa peinture a d'emblée marché, même sous pseudos. Bon, alors, c'est le thème de prédilection, les paysages, les natures mortes, mais alors il y a surtout un tableau absolument fabuleux que seul pouvait peindre Churchill, qui s'appelle paysage de bouteilles. Donc c'est une table où sont disposées des bouteilles de champagne, des bouteilles de cognac, paysage de bouteilles. Bon, sinon, évidemment, c'est son inspiration, c'est les moments de bonheur dans la propriété familiale, les voyages d'agrément, de convalescence. Bon, je disais qu'il a beaucoup été sur la côte d'Azur. En 1922, il a perdu son siège de député, il s'est fait opérer de la peinture d'ici, donc il part dans le sud, il va travailler, il va peindre, et il se décrit sans travail, sans siège au Parlement, sans parti et sans appendicite. C'est-à-dire un moment très grave de sa dépression. Et voilà, donc peinture, écriture, c'est comme ça qu'il combat sa dépression. En tout cas, ces tableaux, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, qu'ils sont moins naïfs que ceux de George Bush, moins amateurs que ceux d'Adolf Hitler, et ils ont, vous le disiez, Stéphane, une bien meilleure côte dans la catégorie des œuvres réalisées par des hommes d'État. Je ne sais plus dans quel musée, je crois que c'est à Paris, on a exposé une toile, oui, il y a une toile de Hitler et une toile de Churchill. Oui, oui, ce n'est pas exactement pareil. En tout cas, en décembre 14, 15 tableaux ont été vendus, dont un, le boisson, le bassin, le boisson avec Churchill, le bassin de poisson rouge à Chartwell a battu un record pour une toile de Churchill, 2,2 millions d'euros. Ah oui, c'est intouchable. C'est pas mal, à la même vente, on a vendu une boîte de ces fameux cigares pour 25 000 euros. Alors, si vous voulez investir dans la peinture présidentielle, vous pouvez aussi acquérir un tableau de George Bush. Mais ça, c'est plutôt pour Stéphane, parce que Bush, le père, ah non, le fils, le fils, pardon, le fils, parce que... C'est George W. qui peint ou c'est le père Bush ? Il peint, c'est le fils qui peint, mais il peint surtout des bichons maltais. Des chats, des chiens sur fond turquoise. C'est pour vous, ça, Stéphane ? Ça, ça doit être magnifique. Oui, mais alors, avoir une peinture de Bush... Bah si, c'est kitsch ! Et alors, il signe ses œuvres d'art 43, vous savez pourquoi ? Comme le... 43e président des Etats-Unis. Exactement, bravo Stéphane. Achetez un beau bichon maltais, en tout cas, je vous invite à googliser. Je vous invite, je ne vous offrirai pas, je veux bien faire un... Je veux bien un crowdfunding pour participer au cadeau, et qui visera à vous offrir un bichon maltais par 43, alias George W. Bush. Merci Clémentine. Merci Clémentine, le vainqueur du quiz aujourd'hui, remportera un bichon maltais signé 43. Je m'y engage personnellement. En peinture, parce que je rappelle que les animaux de compagnie ne sont pas des cadeaux. En peinture, effectivement, le quiz.